Une sirène qui retentit, puis une minute de silence. Il est 17h11 sur le parvis de la gare de Bretigny. Il y a un an se produisait ici même le plus grave accident ferroviaire de ces 20 dernières années. Rose blanche à la main, les habitants de la ville sont nombreux à venir rendre hommage aux victimes. Quiconque a connu ce vendredi 12 juillet 2013 à Bretigny, une après-midi de terreur, suite d'une soirée d'angoisse, ne me dira rien de ce qu'il a vu, de ce qu'il a ressenti, de ce qu'il a craint. Une plaque commémorative est dévoilée et une gerbe déposée en commun par le nouveau maire de la ville et son prédécesseur. C'est important pour tout le monde de se retrouver un an après. C'était un drame qui a beaucoup marqué les Bretignolets, qui a beaucoup marqué tous les voyageurs. Mère Dandocot, qui était mon prédécesseur, avait géré la catastrophe ce jour-là. C'était un moment très difficile pour lui et aujourd'hui on s'en souvient aussi. Le spectacle d'Apocalypse, je ne parle même pas des blessés, qui étaient plus loin, c'est inimaginable. C'est quelque chose qui vous marque, je crois, définitivement. Pour nombre de victimes et leur famille, revenir sur les lieux du drame reste insoutenable. Une cérémonie privée a donc eu lieu dans un gymnase pour leur permettre de se recueillir. Merci.